On est devant la cathédrale qui est juste à côté de nous, qui va l'aider sur une place publique. Telle une cathédrale, Dox-Bruxelles série chaque jour un peu plus le long du canal à hauteur du pont Van Prat. Mais là où nos ancêtres mettaient des dizaines d'années à construire l'édifice religieux, le grand complexe commercial multifonctionnel avance sans embûche depuis août 2013. Nous allons vraiment ouvrir dans un an, c'est dans notre planning. Donc aujourd'hui tout est sous contrôle et la date est toujours programmée pour le 20 octobre 2016. En janvier, la structure complète de 56 000 m2 sera terminée. En mars, le cinéma et la salle de spectacle s'installeront. De juin à juillet, les commerces, les services Eureka et la crèche emménageront à leur tour. Dox-Bruxelles deviendra alors une réalité, un nouveau lieu d'attraction inédit, pierre supplémentaire au long développement de la zone du canal. C'est fini aujourd'hui des zones commerciales avec juste une rue principale et puis un commerce à gauche et un commerce à droite. Il faut de l'horeca, il faut un cinéma, il faut des activités de loisirs. On ne peut pas se limiter juste à vendre des produits. Il reste maintenant à concrétiser en amont et en aval avec la zone de logement sur le site des marchés matinaux et puis après le pôle logistique sur le site de Scarbeck Formation, mais ça c'est une autre affaire. 85% des commerces disponibles ont déjà trouvé acquéreur. Ceux-ci devront privilégier le travail avec Actiris pour dénicher un maximum d'employés bruxellois sur les 1000 postes à pourvoir. De quoi donner le sourire à nos ministres, d'autant qu'à l'horizon là-bas, le projet flamand concurrent U-Place de Magellan est toujours dans l'impasse. Merci. 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 Merci.